Le 10 février 2023, Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de stupéfiants, en Seine-et-Marne. L'humoriste avait alors percuté une voiture qui arrivait sur la voie de gauche. Dans l'autre véhicule se trouvait un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, grièvement blessés. A la suite du choc de la collision, la jeune femme enceinte avait perdu son bébé. Initialement, le comédien de 56 ans était mis en examen pour homicide et blessure involontaire aggravée. Toutefois, la juge d'instruction n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Finalement, il a été renvoyé en procès pour blessure involontaire. Un collège d'experts a en effet conclu qu'un enfant qui n'est pas né n'existe pas en tant que personne. Alors que le quinquagénaire fait profil bas, ses collègues et amis continuent de donner de ses nouvelles. C'est notamment le cas du célèbre metteur en scène Jean-Luc Moreau. Ce jour où il a conseillé à Pierre Palmade d'arrêter les drogues ce vendredi 7 juin 2024, Jean-Luc Moreau était l'invité de Jordan Deluxe dans son émission sur C8. L'occasion pour le comédien de 79 ans de se confier sur sa vie privée et sa carrière. Le père de 8 enfants est notamment revenu sur sa collaboration compliquée avec l'acteur Patrick Chessonet. Celui qui est en couple avec Ellie Adams, de 45 ans sa cadette, a aussi évoqué l'affaire Pierre Palmade. Les deux comédiens se sont en effet donné la réplique sur les planches de théâtre, et ce, à plusieurs reprises. Et le septuagénaire s'est rappelé de cette pièce de Laurent Ruquier à laquelle ils ont participé. L'occasion pour lui de raconter cette conversation avec l'humoriste. Moi, ce que j'ai vu quand même, si est-il quoi après avoir discuté avec Pierre, si est-il qu'il prenait des substances, pendant toute la période où on a joué la pièce qui était d'ailleurs une pièce de Laurent Ruquier, il a été exemplaire, il m'avait demandé 100 euros pour aller s'acheter des cigarettes. Moi je savais très bien que c'était quelqu'un qui était en bas du théâtre, un dealer, après ça j'ai eu une discussion avec Pierre et il a été exemplaire pendant un an et demi. Jean-Luc Moreau et Jordan Deluxe Cette passion est toujours là toujours sur le plateau de chez Jordan, Jean-Luc Moreau a fait savoir que Pierre Palmade veut remonter sur scène. Et le metteur en scène n'est pas contre l'idée de le revoir sur les planches. Il a un peu grossi mais dès que des gens qui ont beaucoup consommé arrêtent, ils mangent beaucoup je crois. Je crois que c'est ce qu'il se passe, il a raison de vouloir refaire son métier. Ça serait quoi la raison pour laquelle la passion qu'il avait pour son métier aurait disparu ? Cette passion est toujours là, attendons de voir ce que décide la justice. Voyons quel homme il deviendra une fois que la justice aura fait son travail. Il sera sans doute différent. A titre d'information, Pierre Palmade est en état de récidive. De ce fait, la peine qu'il en court est plus lourde. C'est parti d'information, Pierre Palmade est en état de récidive. C'est parti d'information, Pierre Palmade est en état de récidive.